Bon matin tout le monde. Alors aujourd'hui, on va réaliser la mesure au tympan. Mon nom est Daniel Bois, je suis coordonnateur du programme d'audioprothèse au cégep de la Poquetière ainsi qu'enseignant dans le programme. Donc on retrouve cinq institutions au Canada qui forment des audioprothésistes, dont deux qui sont situés au Québec. Il s'agit d'un programme technique de trois ans. Cet appareil-là sert justement à capter le son. À l'intérieur du programme, une de nos forces, c'est de mettre les étudiants en contact le plus rapidement possible avec de vrais patients pour qu'ils puissent le plus rapidement possible développer sa capacité à interagir avec les autres. Juste à m'accompagner, on va s'installer dans la salle pour passer le test. Je m'appelle Louane, je suis étudiante en troisième année. Je rencontre ma patiente pour mon cours de pré-stage. On s'apprête à faire un petit test d'audition. Donc je suis accompagnée de ma collègue Marie. On va essayer de trouver les plus petits sons que vous êtes capables d'entendre. Je vais vous donner un petit bouton. Moi, je vais vous envoyer des sons, une oreille à la fois. Chaque fois que vous entendez quelque chose, je vous demande juste d'appuyer sur le bouton. C'est parfait. Là, je vous installe des écouteurs. Parfait, on commence. Bonjour, Mme Jonca, vous allez bien? Bonjour, Raphaëlle. Je m'appelle Raphaëlle Bérubé. En ce moment, en fait, moi, je suis étudiante en audioprothèse, puis je me prépare à livrer les premières prothèses auditives à une patiente. En fait, ce programme-là me tient beaucoup à cœur, m'a pied dans l'œil, si je peux dire, parce que je suis quelqu'un qui aime aider les autres. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi, d'être en contact tout le temps et non d'être dans un bureau fermé. On a une clinique-école, comme vous pouvez le voir, donc c'est très concret comme programme. Ce qui est le fun également, c'est que cette session-ci, on a la chance d'avoir un court pré-stage, donc qui nous pratique vraiment avoir des vrais patients, puis de se pratiquer, en fait. Ils sont gentils de venir. Je suis Julienne Jonca. Je suis venue pour participer à un programme et ça m'a intéressée, vu que je portais déjà des appareils, pour voir ce qu'il y avait de nouveau aussi. Je porte des appareils depuis juillet 2015 et j'ai amélioré mon audition. C'est merveilleux. C'est pas possible avant, là. J'avais toujours besoin de faire répéter aux gens, tellement qu'à un moment donné, ça me fatiguait, je le faisais semblant que je l'avais entendu, mais bien souvent, je devinais. Puis je lisais beaucoup sur les lèvres des gens depuis que je suis jeune. Je vous dirais que la surdité est une problématique qui est invisible. Ça paraît pas qu'une personne est sourde. Toutefois, ça a un impact qui est très important. L'isolement est une des conséquences principales de la surdité. Les gens se détachent progressivement, puis pour éviter l'isolement, c'est extrêmement important de consulter le plus rapidement possible. Et puis l'important, c'est de choisir un professionnel qui va prendre le temps de s'asseoir avec nous, puis de bien comprendre nos besoins, nos difficultés et de nous aider à cibler qu'est-ce qui est le plus important pour nous recommander la prothèse ou la solution qui va être la plus efficace pour nous en fonction de l'ensemble de nos besoins. Donc ça, c'est l'audioprothésiste qui est vraiment habilité à faire ça. L'audioprothésiste est un professionnel qui est irremplaçable dans le processus d'accès à une meilleure qualité de vie pour le patient.